La chasse française est engagée depuis plus de deux années dans une réforme majeure. Plusieurs actions concrètes ont été développées, dont le permis de chasser national grand gibier à 200 euros. Si ce projet constitue la mesure phare de ce plan de modernisation, il n'en demeure pas moins que le chantier ouvert est vaste et concerne beaucoup d'autres domaines d'intervention. Le réseau des fédérations poursuit le développement de cette réforme en ajustant l'organisation des structures gestionnaires des territoires de chasse, les ACCA et les AICA. C'est donc dans ce contexte de modernisation globale que les ACCA et AICA doivent, d'ici la fin de l'année 2020, mettre leur statut en conformité avec le Code de l'environnement et adopter le nouveau règlement intérieur et de chasse, le RIC. Cette démarche, initiée par la Fédération nationale des chasseurs et l'Association nationale des départements à ACCA est pilotée au plus près des adhérents par la Fédération départementale des chasseurs de savoir. L'objectif est d'unifier les statuts de l'ensemble des ACCA de France afin d'en consolider le modèle en le rendant plus robuste encore. C'est d'ailleurs cette démarche de parfaite harmonisation qui prévaut. Les principales modifications statutaires sont les suivantes. Le Conseil d'administration est obligatoirement composé de 3, 6 ou 9 membres. Il convient d'adapter le choix en fonction de la taille de l'ACCA. Le Conseil d'administration comprend obligatoirement un président, un trésorier et un secrétaire. En cas de 3 administrateurs, il n'y a donc pas de vice-président. L'élection du Conseil s'effectue désormais tous les 3 ans. Tous les membres sortants seront rééligibles en 2023. Le renouvellement par tiers est supprimé, c'est une véritable simplification. Le nombre de pouvoirs est limité à 1 pour l'Assemblée générale. Ces modifications doivent être adoptées au cours d'une Assemblée générale supplémentaire. Certains pourront s'interroger sur la nécessité de voter un texte déjà composé. Simplement, les ACCA étant investis de mission de service public, il appartient aux adhérents de se prononcer favorablement quant à l'adoption de ce contrat associatif conforme aux lois et règlements en vigueur. Dans le prolongement de cette mise à jour des statuts, les ACCA et AICA doivent adopter un règlement intérieur et des chasses comme le dispose le Code de l'environnement. Ce document épouse une forme nouvelle et simplifiée puisqu'il s'agit d'un tout-en-un. Règlements intérieurs et règlements de chasses fusionnent en un seul document. Ce RIC est composé de deux parties. La première est l'équivalent de ce que doit être un règlement intérieur, tandis que la seconde traite du volet pratique de la chasse. Que ce soit dans l'une ou l'autre de ces deux parties, certaines informations sont inscrites en dur, donc communes à l'ensemble des ACCA et AICA. D'autres paragraphes sont formatés, mais les détenteurs sont libres d'y inscrire les modalités d'organisation de la chasse ou encore le montant des cotisations. Cette copie est donc un juste équilibre entre uniformisation dans la présentation et adaptation aux pratiques locales. Pourquoi ce choix ? D'une part pour simplifier le document, le rendre plus lisible, et d'autre part pour assurer qu'il ne comporte que des mentions légales et conformes aux dispositions légales en vigueur. Enfin, cette méthode de travail a pour valeur ajoutée, et non des moindres, de permettre à la Fédération de valider tous les règlements, lui étant parvenus dans des délais raisonnables, avant l'ouverture générale. La diversité des formats actuels des règlements ne le permet pas. A ce stade, seule la première partie du RIC est à valider. L'annexe relative à l'organisation de la chasse vous est communiquée pour information. Elle sera à compléter au printemps 2021 pour la saison de chasse suivante. Chaque société a reçu un pack complet avec tous les documents pour conduire cette mise à jour. Le dépôt des statuts et du RIC s'effectuent par fichiers dématérialisés auprès de la FDC en vue de leur validation. Après quoi, il appartiendra à chaque président de déposer les statuts à jour aux grèves des associations à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne. L'Assemblée Générale sera convoquée au cours du mois de novembre par affichage en mairie. Seront portés à l'ordre du jour Adoption des nouveaux statuts Définition du nombre de membres composant le Conseil d'administration Approbation du RIC dont l'application entrera en vigueur lors de la prochaine saison Élection du Conseil d'administration Au terme de cette Assemblée Générale, les membres nouvellement élus au Conseil d'administration se réuniront pour désigner le bureau Président, trésorier, secrétaire et vice-président le cas échéant Un compte-rendu de séance sera établi pour l'Assemblée Générale et pour le Conseil d'administration Une feuille d'émergement devra également être jointe Sur la base des décisions entérimées, les statuts et le RIC devront être complétés à l'aide des fichiers informatiques communiqués par courriel par la FDC de Savoie Une adresse mail dédiée a été créée spécifiquement La FDC 73 procédera à l'examen des statuts et des RIC et vous les retournera par voie dématérialisée une fois validée Cette étape accomplie, les ACCA et les AICA devront déclarer ces changements auprès du crève des associations en fournissant la copie des statuts validés, la liste des administrateurs de l'ACCA, les comptes-rendus de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration accompagnés des feuilles d'émergement, la copie de la convocation Sous-titrage Société Radio-Canada